C'est une urgence vitale. Ce patient n'a que 30 minutes pour se faire opérer du poumon. Le premier bloc opératoire disponible est à 50 kilomètres. Seule solution donc, ce nouvel hélicoptère du SAMU. Il permet de gagner du temps, pratiquer plus de soins, surveillance constante des infirmières. L'état du patient préoccupe. C'est l'hélico qui décolle, on a un mode automatique. Pour être encore plus efficace, le SAMU s'est doté cet été de cet appareil dernier cri. Il coûte plusieurs millions d'euros. Machine de nouvelle génération, on a un bond de 35 ans par rapport à la machine précédente. En fait, on est passé d'une ancienne Super 5 des années 76 à la nouvelle Super 5 des années 2024. Première fois à bord pour l'équipe médicale, elle a connu le précédent appareil. J'ai accès aux perfusions, à tous les robinets aussi, si on a besoin d'injecter des médicaments. En fait, tout ce qu'il faut pour bien prendre en charge le patient pendant le transport. Là, on va partir direct sur l'hôpital de Marine Allon. Par radio, l'hôpital de Créteil, l'équivalent d'une tour de contrôle. A tout à l'heure, merci. Emmanuel étant lié en permanent avec l'hélicoptère, c'est lui qui reçoit les appels pour les transferts d'urgence. La pratique de l'hélico sur certains horaires sont indispensables, en fait, sur la région parisienne. Surtout en pleine heure de pointe. Par la route, l'ambulance aurait mis une heure et demie pour faire 50 kilomètres. Avec l'hélicoptère, nous arrivons en 17 minutes. Quatre fois plus vite, gain de temps précieux. Le patient peut enfin être transféré au bloc opératoire. Pas la nausée ? Non. Plus de 200 interventions en quatre mois. C'est le seul hélicoptère pour tous les SAMU de la région parisienne. Il permet les transferts des cas les plus graves. Par exemple, on peut transporter des patients sous une machine qui va suppler leur cœur et les poumons. Malheureusement, nous n'avions pas assez de place dans l'ancien hélicoptère pour embarquer l'équipe médicale et le matériel et le patient. L'hélicoptère repart déjà pour une nouvelle intervention. Il fait en moyenne deux missions par jour.